Pour la Coupe d'Afrique de Pétanque et le Mondial de Pétanque en novembre, le Bénin connaît ses représentants. Ils sont quatre. Le choix est fait parmi les huit présélectionnés. Ils ont suivi du 8 au 22 août un stage au Centre international de formation en pétanque de Diadjo. Au cours de ces deux semaines, ils sont évalués sur la base de critères précis. Agonquin Emmanuel, qui est peut-être venu de nulle part, bien qu'on le suit pratiquement tout le temps, dès le départ du stage, il a pris une hauteur et petit à petit, il prend l'ascendant et il est arrivé quand même à totaliser 85% au point et 70% au tir. Le Bion Marcel, qui avait perdu la main à un moment donné, et on se lamentait tous. Est-ce qu'il pourra faire l'effort pour gagner du rang ? Bon, ce stage quand même l'a nourri. Ce stage lui a permis de se retrouver. Il nous a donné au point 75% et au tir 85%. Le Bétablet Marcel a totalisé au point 85% et au tir 90%. Le second tour, qui est venu un peu souffrant, a fait 75% au point et 95% au tir. Cela n'a pas été facile, reconnaît le champion d'Afrique de tir de précision et capitaine de l'équipe Marcel Bion. C'est le réveil tôt le matin et venir jouer, ça n'a pas été facile. Mais au fil des jours, chacun a su mettre la vocation dans ce qu'il est venu chercher, parce que nous tous sommes venus chercher la place pour l'équipe national. Et ce qui a été fait aujourd'hui, lors de la procédation des résultats. Et puis parmi les huit, nous tous, nous sommes tous des champions passés. La première phase, c'est les huit qui ont été retenus. Aujourd'hui, on a été conviés pour cette seconde phase où ils ont retenu quatre. C'est ce gouvernement qui a de l'ambition et par rapport à cela, nous ne devons pas faire piètre figure, nous devons tout faire pour mériter la confiance que le gouvernement place en nous. Les quatre écureuils boulistes vont entamer au mois de septembre un nouveau stage. Et le travail se fera sous l'œil vigilant du DTN et du coach Thierry Babagueto.